dans le but d'améliorer le service public. Nijmaharj. La formation au cœur du développement local. Les élus de cette session bénéficient d'une formation de 9 semaines. Ils sont 57 présidents d'Assemblée Populaire Communale et 13 walis délégués de la capitale. Une formation qui s'inscrit dans le cadre du programme arrêté par le ministère de l'Intérieur. Nous avons beaucoup de défis à relever. Et nous possédons les moyens nécessaires pour le faire. Nous avons également suffisamment de ressources humaines ainsi que la volonté politique conformément aux directives et aux orientations du président de la République. Et à travers aussi les décisions mises en place par le gouvernement. Il faut que nous soyons au niveau de cette cellule fondamentale qui est la commune. Nous devons être à la hauteur de toutes ces ambitions. Beaucoup de chantiers attendent donc la dernière vague des élus locaux. D'où l'organisation de ces cycles de formation continue visant à améliorer le service public, la concrétisation de la démocratie participative, la gestion rationnelle des ressources, mais aussi le rétablissement de la confiance entre le citoyen et l'administration. autant de défis à relever. Le programme de cette formation a des objectifs. car la formation de la ressource humaine est une nécessité pour relever tous les défis. Il s'agit de défis pour bâtir une commune moderne, une commune à la hauteur des ambitions du citoyen algérien. Les élus locaux doivent désormais s'adapter au climat socio-économique en vue de moderniser la structure publique. Cette formation va fortement renforcer les capacités des élus locaux et améliorer leur niveau en matière de gestion en vue de répondre aux besoins des citoyens. C'est une rencontre constructive et les orientations du ministre de l'Intérieur s'avèrent décisives, notamment en ce qui concerne les défis qui nous attendent en tant qu'élus locaux pour participer au développement local et durable, à savoir l'utilisation des énergies renouvelables, la communication avec les citoyens et le travail de proximité. Les élus, en quelque sorte, ce sont les facteurs principaux pour faciliter le service public aux citoyens. Donc le citoyen a besoin d'un service public facile et rapide. Il y a toujours le facteur temps. Donc l'élu local est là à l'attente du citoyen. Des cycles de formation continuent pour une meilleure gestion, une meilleure gouvernance en vue de bâtir des communes modernes et intelligentes. Le ministre des Ressources en eau en visite dans la wilayah d'Aderar, Hossein Sibar.